Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. La chronique de cette semaine est consacrée à deux sommets politiques qui résument l'état des contradictions mondiales. Le premier est celui de l'Union africaine qui condamne le blocus états-unien contre Cuba et le génocide en Palestine. Le second est celui du G7 qui réunit les grandes puissances occidentales qui menacent la Chine, l'Iran et la Corée du Nord. Les 17 et 18 février 2024 s'est tenue la 37e session ordinaire de la conférence des chefs d'état et de gouvernement de l'Union africaine dans la capitale éthiopienne Addis Abeba. Lors de ce sommet, deux questions internationales ont retenu l'attention des participants, le génocide en Palestine et le blocus économique états-unien contre Cuba. La première a été évoquée dès l'ouverture du sommet, dans le discours d'ouverture du président de l'Union africaine, le Comorien Azali Asoumami. Celui-ci évoque ainsi, je cite, « En tant que président de l'Union africaine, j'ai soutenu la plainte initiée par l'Afrique du Sud auprès de la Cour internationale de justice, visant à dénoncer le génocide qu'Israël est en train de commettre en Palestine. La communauté internationale ne peut pas fermer les yeux sur de telles atrocités, qui non seulement créent le chaos en Palestine, mais ont aussi des conséquences désastreuses sur le reste du monde, voire ce qui se passe en mer rouge. C'est ainsi que j'appelle notre conférence, à contribuer à mettre fin aux souffrances du peuple palestinien. » Fin de citation. Le sommet a été également marqué par le règlement définitif de la question du statut d'Israël dans l'Union africaine. Rappelons que depuis plus d'une décennie, l'état sioniste a multiplié les démarches et pressions pour obtenir un statut d'observateur dans l'Union africaine. Il y a deux ans, les efforts de Tel Aviv étaient couronnés de succès et le statut d'observateur était accordé. Lors du dernier sommet, en février 2023, l'Algérie et l'Afrique du Sud avaient cependant obtenu l'expulsion du député israélien de l'Assemblée générale de l'Union africaine pour des raisons de forme liées à la procédure d'accréditation. La question restait cependant en suspens sur le fond. Cette fois-ci, la question est tranchée sur le fond, explique le président de l'Union africaine. Je cite « Le dossier concernant l'accréditation d'Israël est clos. Le statut d'observateur est retiré à ce pays qui commet un génocide en Palestine. Israël n'a pas été invité à ce sommet. » Fin de citation. Le Premier ministre de l'autorité palestinienne, Mohamed Chtaïah, a lui été en revanche chaudement applaudi. Son intervention a été ovationnée et c'est sous le signe de la solidarité anticoloniale qu'il a appelé les chefs d'État africains à se mobiliser pour faire cesser le génocide à Gaza. Je cite « Les Palestiniens défendent leur pays, comme vous en Afrique avez défendu vos terres contre le colonialisme. » Fin de citation. Lors de la séance d'ouverture du sommet, le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki, a qualifié les actes de l'armée israélienne à Gaza de « violation la plus flagrante du droit international humanitaire. » Fin de citation. Soutenant la plainte déposée par l'Afrique du Sud, il poursuit. Je cite « Cette plainte devant la Cour internationale de justice est une victoire du peuple palestinien et une victoire de tous les États qui soutiennent la cause palestinienne. » Fin de citation. Le communiqué final du sommet appelle pour sa part, je cite, « à l'ouverture d'une enquête internationale indépendante concernant les violations israéliennes du droit international humanitaire dans la bande de Gaza, à savoir le recours aux armes non conventionnelles et le ciblage des hôpitaux, des écoles et des journalistes. » Fin de citation. La résolution finale appelle également à la fin immédiate de l'agression israélienne. Je cite « Nous condamnons unanimement l'offensive israélienne, appelons à sa cessation immédiate et exigeons qu'Israël respecte les décisions de la Cour internationale de justice en mettant fin au génocide et en levant le blocus imposé à la bande de Gaza. » Fin de citation. Caractérisant la guerre actuelle, la résolution finale la définit comme suivi, je cite, « Nous condamnons la guerre israélienne sauvage et le recours illégal à la force disproportionnée contre 2 millions de civils qui ont subi une punition collective et qui ont été obligés de quitter leur maison pour être déplacés par la force vers d'autres villes en vue de les déporter vers la péninsule du Sineï. » Fin de citation. Le sommet de l'Union africaine a également adopté à l'unanimité une résolution appelant à la fin du blocus des États-Unis contre Cuba. La résolution finale rappelle que c'est déjà la quinzième fois consécutive que l'Union africaine exige la fin de ce blocus inhumain et meurtruyé. La résolution finale énonce ainsi, je cite, « L'Assemblée exprime sa grave préoccupation face à la poursuite de l'embargo économique, commercial et financier illégal imposé au gouvernement et au peuple cubain. » Réaffirme son plein soutien à la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies, intitulée « Nécessité de mettre fin à l'embargo économique, commercial et financier imposé à Cuba par les États-Unis d'Amérique ». Regrette le recul des relations bilatérales entre Cuba et les États-Unis et une fois de plus demande instantanément au gouvernement des États-Unis d'Amérique de lever le blocus économique, commercial et financier prolongé et injustifiable imposé au peuple cubain. Exprime sa vive préoccupation face à l'inscription arbitraire de Cuba sur la liste unilatérale des pays qui parraineraient le terrorisme, ce qui a encore aggravé les restrictions et interdictions financières imposées à Cuba en raison du blocus. Demande par conséquent que Cuba soit retiré de cette liste. Réaffirme également sa solidarité avec le peuple cubain. » Que ce soit sur la Palestine ou sur Cuba, ce qui s'est exprimé au sommet de l'Union africaine, c'est la conscience des intérêts communs des peuples, nations et pays soumis aux mêmes injonctions et pratiques spoliatrices des puissances dominant notre planète. À quelques jours du sommet de l'Union africaine se tenait un autre sommet, celui du G7, le 24 février, dans la capitale ukrainienne. Rappelons que le G7 regroupe les principales puissances occidentales, à savoir les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Japon, l'Italie et le Canada, ainsi que le président du Conseil européen et le président de la Commission européenne. Il a pour objectif, précise le site officiel du G7, je cite, « de réunir les dirigeants des sept pays membres qui partagent des valeurs fondamentales telles que la liberté, la démocratie et le droit de l'homme pour un échange d'opinion sur l'économie mondiale, les affaires régionales et les divers enjeux d'envergure internationale ». Les thèmes dominants ce sommet ont sans surprise été sensiblement différents de ceux abordés au sommet de l'Union africaine. Ce sommet des riches n'avait en effet pas comme préoccupation première la Palestine et le génocide subis par son peuple, mais de réaffirmer, je cite, « notre soutien indéfectible à l'Ukraine et de saluer une fois de plus le courage du peuple ukrainien qui lutte sans relâche pour la liberté et l'avenir démocratique de l'Ukraine ». Loin de prendre des initiatives pour favoriser un accord de paix, le sommet du G7 tient un discours attisant la guerre. Je cite, « Nous continuerons de soutenir le droit de l'Ukraine à l'autodéfense. Nous réitérons notre engagement en faveur de la sécurité à long terme de l'Ukraine, notamment en concluant et en mettant en œuvre des engagements et des accords bilatéraux en matière de sécurité, reposant sur la déclaration commune de soutien à l'Ukraine que nous avons adoptée à Vilnius en juillet dernier. Nous augmentons l'aide que nous apportons à l'Ukraine dans le domaine de la sécurité et nous renforçons nos capacités de production et de livraison pour lui prêter main forte ». Deux jours après ce sommet, le président Macron a révélé l'ambiance et le contenu des discussions. Il s'exprimait en effet lors d'une conférence de soutien à l'Ukraine, réunissant 27 chefs d'État et de gouvernement à l'Elysée, et évoquait la possibilité d'un envoi de troupes occidentales. Je cite « La défaite de la Russie est indispensable à la sécurité et à la stabilité de l'Europe. Les alliés de l'Ukraine vont créer une coalition pour livrer des missiles moyennes et longues portées à l'Ukraine. Cinq catégories d'actions font consensus entre nous. Le cyber défensif, la coproduction d'armements de capacités militaires et de munitions en Ukraine, la défense de pays directement menacés par l'offensive en Ukraine comme la Moldavie, la capacité de soutenir l'Ukraine à sa frontière avec la Biélorussie, avec des forces non militaires et les opérations de déminage. Il n'y a pas encore de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle assumer et endosser des troupes au sol. Mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. » Emmanuel Macron évoque donc la possibilité d'une guerre ouverte des pays occidentaux contre la Russie. Il confirme ainsi que cette hypothèse est bien abordée et débattue lors des sénacles du G7. Il confirme également les déclarations et inquiétudes du premier ministre slovaque Robert Ficot. Je cite « Un document confidentiel laisse entendre qu'un certain nombre de pays de l'OTAN et de l'Union Européenne envisagent d'envoyer des troupes en Ukraine sur une base bilatérale ». Les mêmes pays qui débattent de l'envoi direct de troupes en Ukraine critiquent et mettent en garde d'autres nations qui continuent à commercer avec la Russie. La déclaration du G7 menace ainsi de rétorsion des pays tiers qui commercent avec la Russie. La menace est formulée comme suit, je cite « Nous continuerons de prendre des mesures contre les acteurs dans des pays tiers qui soutiennent matériellement la guerre menée par la Russie, notamment en imposant des mesures supplémentaires à des entités dans des pays tiers le cas échéant ». La déclaration du G7 cite nommément la Chine, la Corée du Nord et l'Iran. Concernant la Chine, il est indiqué, je cite « Nous sommes préoccupés par des transferts vers la Russie à partir d'entreprises de la République populaire de Chine, de matériel et de composants à double usage pour la production militaire d'armes et d'équipements ». Rappelons que la position de Pékin est restée la même depuis le début du conflit, à savoir une politique de neutralité et de prise d'initiative pour l'ouverture de pourparlers de paix entre les deux belligérants. Les échanges commerciaux entre la Chine et la Russie sont en expansion depuis bien avant le début de la guerre à rétorquer Pékin, en soulignant, je cite « La Chine a le droit de développer ses liens avec la Russie en toute souveraineté ». En écho du G7, le Congrès états-unien s'est saisi de la question pour renouveler les menaces. Le sénateur démocrate Gérard Kononi, membre de la commission des affaires étrangères, déclare ainsi le jour même du sommet du G7. Je cite « La Chine doit comprendre que le même type de sanctions qui commencent à ébranler la productivité, les performances économiques et la qualité de vie en Russie peuvent également s'appliquer à la Chine. Et franchement, la Chine a beaucoup plus à perdre que la Russie. Ces sanctions peuvent être décidées très rapidement. J'espère que la seule menace de ces sanctions est le fait que les Européens sont très sérieux sur ce sujet pourront clarifier d'une certaine façon de penser à Pékin. Si de larges sanctions étaient infligées à la Chine, cela ferait réellement mal. Or, ses performances économiques sont d'ores et déjà faibles. Ainsi, j'espère que la Chine va soi-noisement calculer qu'il y aura des conséquences à son soutien aux violences de la Russie commises en Ukraine ». La Chine n'est pas la seule nation visée par les menaces du G7. La déclaration finale du sommet est encore plus directe pour l'Iran et la Corée du Nord. Je cite « Nous condamnons fermement les exportations de la Corée du Nord et l'acquisition par la Russie de missiles balistiques nord-coréens qui constituent une violation directe des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et nous leur demandons de cesser immédiatement ces activités. Nous demandons à l'Iran de cesser d'aider l'armée russe et sa guerre en Ukraine ». La comparaison entre le sommet de l'Union africaine et celui du G7 résume à elle seule les contradictions de notre monde caractérisées par un hégémonisme occidental voulant s'imposer par tous les moyens, y compris la guerre, à des nations qui refusent cet hégémonisme. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne, nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance qu'il manque de vue d'en bas.